Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer un robot RoyalQ du début jusqu'à la fin, ça veut dire du début jusqu'à ce qu'il arrive au point où il peut commencer à faire du trading. Alors là, on est déjà connecté sur le compte, on est connecté sur le compte. La première chose à faire, ce serait déjà de commencer par activer le robot. Mais pour activer le robot, on devrait avoir de l'argent pour qu'il puisse justement rendre les 120 USDT de frais annuels que nous devons payer. Pour cela, on va aller à MINE. En dessous ici, nous avons toute une série, nous avons cinq icônes, Home, Quantitative, Circle, News et MINE. On va cliquer sur MINE. Là, je suis sur ordinateur, mais normalement, ce n'est pas une application faite pour ordinateur, c'est fait pour iPhone et pour Android. Je suis sur ordinateur parce que j'utilise l'émulateur Android Knox Player qui me permet d'installer des applications Android sur mon ordinateur, sur mon PC. Donc là, ici, j'ai cliqué sur MINE et on peut le voir ici dans Asset, on est à zéro. Il nous faudra mettre de l'argent dans Asset et c'est de Asset que quand on va activer, comme vous voyez ici, activer, le robot va prendre les 120 USDT de frais annuels. Mais on ne va pas juste envoyer 120 USDT, ici, on va envoyer 140 USDT. Pourquoi 140? Parce que les 20 USDT qui sont au-dessus vont permettre de payer les frais de performance. C'est quoi les frais de performance? Les frais de performance, ce sont des frais. Mais chaque fois que le robot fait du profit pour vous sur Binance, puisqu'il n'a pas accès à votre argent sur Binance, il a besoin d'avoir un petit capital où il enlève 20% du profit, l'équivalent de 20% du profit qu'il a réalisé dans Binance. Du coup, c'est les 20 USDT que nous allons laisser ici qui vont être à chaque fois déduits petit à petit. Donc, éventuellement, si la totalité des 20 USDT sont épuisés, ça veut dire que le robot a généré 100 USDT de l'autre côté. Non, c'est ça la bonne nouvelle. Donc, si ça finit, ce n'est pas grave, vous avez gagné 100 USDT et puis vous allez rajouter. Ou alors, si vous choisissez de partager cette belle opportunité avec d'autres, à chaque fois que vous allez les parrainer, c'est dans Asset que vous allez recevoir l'argent qu'ils vont vous payer. Et là, vous n'aurez plus besoin d'ajouter quoi que ce soit parce qu'il y aura toujours de l'argent, parce que vous recevrez aussi une partie du profit qu'ils vont réaliser dans Asset. Et là, de plus en plus, si votre équipe grandit, vous n'aurez plus besoin d'ajouter de l'argent dans Asset. Allons-y donc dans Asset pour prendre l'adresse de portefeuille cryptographique à laquelle nous devons ajouter de l'argent. On clique sur zéro ici et comme vous pouvez le voir, c'est un wallet complètement. Et là, pour avoir l'adresse sur laquelle déposer de l'argent, on va cliquer sur Deposit. Si on avait déjà de l'argent parce qu'on a un gros réseau et que l'argent s'accumule ici, si on voulait le faire sortir, par exemple, pour l'envoyer sur Binance ou ailleurs, on cliquerait sur Withdrawal et on mettrait dans l'adresse de destination. Mais dans le cas d'espèce, on veut aller à l'adresse Deposit. On veut trouver l'adresse pour faire un dépôt sur Asset, pour faire un dépôt sur RoyalQ. On clique donc sur Deposit. Vous le voyez ici, Chain Name TRC20. Ce que ça nous donne comme information, c'est que RoyalQ n'accepte que des USDT du réseau TRC20. C'est très important. Si vous envoyez une autre crypto-monnaie, vous la perdrez parce qu'elle n'arrivera pas ici et vous ne la récupérez jamais. Cette adresse ici, c'est une adresse USDT pour le réseau TRON, le réseau TRC20. On clique sur la partie bleue pour dire Copy Address. Et maintenant qu'on a copié l'adresse, on peut naviguer vers une autre fenêtre, notamment la fenêtre de Binance, afin de pouvoir transférer 140 dollars à cette adresse. J'ai maintenant copié l'adresse. Je vais arrêter de partager mon écran. Maintenant, nous allons aller vers le compte Binance. On va partager l'écran de nouveau et on va aller voir le compte Binance, à partir duquel on va envoyer l'argent dans l'adresse que nous venons de copier. Maintenant, nous sommes dans le compte Binance. Là, maintenant, on est dans la portion de Binance à partir de laquelle on fait un transfert d'argent ou alors on fait un envoi d'argent. Là, la crypto-monnaie est déjà sélectionnée. Si on voulait choisir une autre, on cliquerait dans la liste pour choisir où on ferait la recherche. Mais parce que sur ce compte, il n'y a que des USDT qui ont de l'argent dessus, on ne verra pas d'autres crypto-monnaies. Donc, New Address, ici, on clique et on colle l'adresse qu'on a choisie, l'adresse de Royal Cube. Ici, il nous demande le réseau. On a vu, ça nous a dit le réseau, c'était TRC20. Donc, on clique là-dedans et comme vous le voyez, on voit bien TRC20. On clique dessus. Et maintenant, on peut mettre le montant ici, 1,4,0. En fait, 1,4,1 parce qu'ils vont déduire, ils vont retirer un USDT pour les frais. Et maintenant, on peut cliquer sur Withdraw. Maintenant, on dit continue. Là, ils vont nous demander un code pour s'assurer que nous sommes bien les personnes qui ont le droit, qui avons le droit de faire ce retrait. Super, super. Donc là, on a envoyé les 140 USDT vers Royal Cube. Ça veut dire maintenant qu'on peut repartir vers Royal Cube pour compléter la partie qui nous intéresse. Ça veut dire l'activation. Donc, j'arrête de partager et je vais partager Royal Cube. Maintenant, je peux sortir de cette page de Royal Cube. Et en principe, le réseau TRON est extrêmement rapide. Donc, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps pour arriver. Et lorsque ça va arriver, on va avoir un message ici. On va avoir un apparaître ici pour nous dire, vous avez un message. Et ce sera justement le message de l'arrivée des 140 USDT. Donc, après cela, la prochaine étape sera l'activation. Après l'activation, la prochaine étape sera l'activation de l'édition professionnelle. Après, ce sera, voilà, le message est arrivé. Voilà. Si on va dans News, c'est pour nous dire, Recharge has arrived. Donc, maintenant, on peut aller dans MIME et on va voir que dans Asset, on a 140 USDT. Maintenant, qu'on a les 140 USDT, on peut activer le robot. Comment est-ce qu'on active le robot? Simplement en cliquant sur Activer. Alors, on va maintenant faire la partie activation du robot, simplement en cliquant sur Activate. Et là, ça nous demande, ça nous dit que nous n'avons pas encore sélectionné de localisation. On va dire, oui, confirme, nous voulons sélectionner notre position. Et là, on a une liste de pays qui apparaissent. Donc, on a Canada, on va choisir Canada. Mais si jamais votre pays n'est pas dans la liste, allez-y tout en bas et choisissez Other. Dans notre cas, nous avons le Canada. On va donc choisir Canada. Là, vous avez vu, ça a mis un check mark. Donc, ça confirme. Et puis, nous, on doit cliquer sur Confirm. Et là, ça nous dit, voilà qui est le sponsor. Oui, c'est bien Cassiopée, le sponsor. Do you want to continue to activate? Je dis Confirm. Et là, maintenant, ici, ça a choisi Activation Annual Fee. C'est exactement ce que nous voulons payer. Nous voulons payer les frais annuels. Duration, annual. On est OK. Et on doit dire, I have agreed to WorldQ User Activation Service Agreement. On doit cliquer ici. Et là, ça nous donne le service agreement pour qu'on le lise. On va ressortir d'ici. On va voir Activate. Ici, on va cliquer sur Activate. On va cliquer sur Confirm. Ça nous dit qu'on va payer 120 USDT pour activer. On confirme. Et là, vous voyez, on a plus 140, on n'a plus que 20 USDT. Et ici, ça ne dit plus Activate. Ça dit Renew. Ça veut dire qu'on a activé le 24-10. L'approche, ça expire le 24-10-2022. L'activation est donc complétée. Et d'ailleurs, vous voyez, on a un nouveau message ici sûrement pour nous dire que notre robot est maintenant activé. Merci.